c'est généralement là bas qu'on met le double clignotant et là vous mettez seulement votre lampe témoin sur les différents fils et vous allez voir que votre lampe va commencer à clignoter signe que vous êtes sur votre différent clignotant et vous mettez tout simplement les deux marrons peu importe ça n'a pas de position maintenant vous allez constater qu'il y a le rose quand j'ai généralement appelé en anglais ping sur le chemin vous allez constater que ça part généralement sur la lame c'est à dire c'est ça vraiment qu'on appelle la lame le klaxon quand vous allez donc mettre votre fil marron dessus vous allez donc aller sur le klaxon vous allez mettre ça sur le positif c'est à dire le rouge et le noir maintenant on va maintenant aller à la masse carrosserie donc comme vous avez vu on a mis un petit boulon c'est pour dire que vous allez doit attacher ça à la c'est à travers un boulon c'est à dire que vous pourrez prendre comme ce boulon c'est là par exemple la divan détaché mettre ça et puis aussi donc là on a fini de faire notre installation on va donc passer au test là j'appuie sur la fermeture c'est fermé l'ouverture ça sauf ferme tu ça ferme ouverture voilà là ça confine que ferme tu ouvres tu là vous pouvez voir les dix fois au tout portier ferme tu ouvres tu voilà donc n'hésitez pas à passer changer votre automobile afin de vous faire former ou bien enfin d'installer vos différents de vous la centraliser à lame et anti braquage maintenant on va donc passer donc à l'installation de notre système d'anti braquage que voici qui va nous permettre de démarrer en fait le véhicule d'une manière secrète c'est à dire que si un voleur parvient à obtenir votre clé du véhicule il ne pourra en aucun cas démarrer le véhicule peu importe s'il a la clé du véhicule tant qu'il n'a pas plus c'est un bouton secrète donc on va prendre soin du cachet dans le véhicule en c'est à dire qu'on peut utiliser n'importe quel contact dans le véhicule pour pouvoir mettre un autre bouton d'activation fin de ma vie que l'ont à déclarer dans le véhicule le propriétaire doit absolument activer ce bouton avant de pouvoir démarrer son véhicule au cas contre ne pourra pas démarrer le véhicule donc Sous-titrage ST' 501